Comment les mesures électriques hors tension ? Je ne vais pas rentrer dans le détail des règles de sécurité à ce niveau-là, mais pour rappel, des mesures hors tension sur un système doivent être réalisées, système consigné, VAT réalisé, etc. Pour rappel, les mesures hors tension permettent de chercher une continuité, une résistance ou une absence de continuité. Elles se réalisent donc à long-mètre. On va commencer par le fusible. Un fusible, pour qu'il soit bon, on va chercher à mesurer une continuité qui soit parfaitement passante, c'est-à-dire une résistance nulle. Donc, si j'ai 0 Ohm, c'est que mon fusible est bon. Par contre, si je lis l'infini, c'est que mon fusible a fondu. Voilà, quand on a 0 Ohm, on peut dire que le composant est passant, que la continuité est bonne. Inversement à l'infini, non passant, pas de continuité. Maintenant, on va regarder le cas d'un contact normalement ouvert, c'est-à-dire non passant au repos. Un contact, ça se mesure dans les deux états, au repos, dans ce cas-là ouvert, et au travail. C'est-à-dire, en principe, si tout va bien, fermé, passant. Donc, dans ce cas-là, normalement ouvert, qui est censé être ouvert au repos, c'est non passant, j'attends comme valeur à l'infini. Donc, mon contact, ici, est OK. Je pourrais préciser, non passant, pas de continuité. Par contre, si je mesure 0 Ohm, c'est que mon contact est défectueux. Mais il est resté collé, en fait. Ça, c'était la mesure au repos. Maintenant, on va voir la mesure au travail. Donc, au travail, mécaniquement, je vais appuyer dessus, je vais me débrouiller pour faire en sorte que le contact se ferme. On mesure toujours pareil aux bornes du contact. Je vais voir les deux valeurs que je peux mesurer. Pour qu'il soit bon, contact fermé, continuité parfaite, résistance nulle, j'attends 0 Ohm. Donc, mon contact sera OK. Le contact sera donc passant, sa continuité sera bonne. Par contre, si je mesure l'infini, c'est que mon contact, même si j'appuie dessus, reste ouvert, donc défectueux. Le cas du contact NF, c'est-à-dire normalement fermé au repos. On voit ici, si je n'y touche pas, il doit être passant, la continuité doit être bonne. Je dois avoir une résistance nulle, donc 0 Ohm. Première mesure, 0 Ohm. Mon contact est OK. Je peux dire qu'il est passant, que sa continuité est bonne. Par contre, si je mesure l'infini, ça veut dire que le contact ne se ferme pas correctement, il est défectueux. Donc, infini, contact, défectueux, non passant. Contact au travail. Si j'appuie dessus, il est censé s'ouvrir. J'exagère un petit peu. Je fais ma mesure, toujours au bord du contact. On va voir ce qu'on peut obtenir comme mesure. Contact ouvert, pour qu'il soit bon, on attend qu'il soit non passant, c'est-à-dire qu'on ait une résistance infinie. Si je mesure l'infini, c'est que mon contact est OK, c'est-à-dire, non passant, qu'il n'y a pas de continuité. Contact ouvert. Par contre, si je mesure 0 Ohm, c'est que malgré l'appui sur le bouton, le système mécanique, le bouton ne s'est pas ouvert, donc il est défectueux. Et il reste passant. 0 Ohm, c'est qu'il est passant. Maintenant, l'exemple d'une bobine de contacteur. Alors, il faut savoir que cette mesure est valable pour tout autre récepteur de type bobine de transformateur, moteur, résistance de chauffage ou autre. Pour ce genre de récepteur, on peut cette fois obtenir trois types de mesures différentes. Sur ce genre de composant, on attend systématiquement à avoir une résistance plus ou moins élevée, étant donné que c'est un récepteur. Pour absorber l'énergie, il faut qu'il y ait une résistance. Donc, on va le noter de cette façon-là. Je vais attendre une valeur entre 0, ma résistance, et l'infini. Composant ou bobine fonctionnelle. Le cas le plus fréquent de mesures sur ce type de composant, à savoir une bobine, et notamment les petites bobines de contacteur, ça va être une mesure à l'infini. Ça signifie que notre bobine est coupée. Autre type de défaillance, c'est une valeur qui va se rapprocher de 0 Ohm. Dans ce cas-là, ça veut dire que la bobine est en train de se mettre en court-circuit. La conséquence de ça, c'est qu'elle va rapidement se couper. Alors, c'est souvent dû à une surcharge. La bobine va avoir tendance à chauffer. Le vernis qui permet de faire l'isolant va fondre et va mettre la bobine en court-circuit. Alors, c'est assez rapide avant de passer sur ce défaut-là. Notamment, comme je le disais tout à l'heure, sur les petites bobines. On va passer rapidement sur l'état d'un voyant, d'une lampe. Ce n'est pas le plus intéressant. On le voit vite si une lampe est grillée ou pas. La valeur qu'on va attendre pour que ce voyant soit bon, c'est, comme tout à l'heure, une valeur de résistance, c'est-à-dire différente de 0 et différente de l'infini. Comme c'est un récepteur, on attend une résistance définie. Avec l'habitude, on connaît cette valeur de résistance. Par exemple, pour la bobine, ici tout à l'heure, à l'atelier en cours, les bobines qu'on utilise, en 24 volts, font à peu près 6 ohms alternatifs, pardon, 24 volts alternatifs. Elles font 6 ohms, mais sur du 24 volts continu, elles sont autour de 120, 130 ohms. Donc avec l'habitude, et dans l'entreprise, vous saurez ce que vous attendrez comme valeur. Donc un voyant qui est gris, la valeur passe à l'infini. Donc notre voyant sera HS. Voilà pour cette vidéo. On a vu l'interprétation des mesures électriques sous tension dans la vidéo précédente. Celle-ci est l'interprétation des mesures hors tension. Dans la prochaine vidéo, j'aborderai les mesures sur un démarrage direct de moteur asynchrone. Merci à tous de m'avoir écouté. A bientôt dans la prochaine vidéo.